hier ça va tout c'est ça j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler de arc os le nouveau système d'exploitation de chez huawei et aussi du nouveau design de la chaîne avec la nouvelle intro qui vient d'arriver alors je vous refais pas l'histoire avec huawei et les états unis en fait c'est donald trump qui a signé un décret comme quoi les entreprises américaines pouvaient plus travailler avec des entreprises chinoises donc je vous fais pas de dessin androïde c'est américain huawei c'est chinois du coup ben ils peuvent plus ils peuvent plus parler du coup pour contrer tout ça huawei a décidé de publier son système d'exploitation maison ce système d'exploitation s'appelle donc arc os a rk plus loin os huawei tente de rassurer jusqu'à maintenant 18 vous inquiétez pas ça va aller on a un plan b les mecs pleurent pas c'est bon mais moi je vous dis quand même que huawei ils vont sacrément prendre cher parce qu'avec toutes ces histoires là c'est déjà assez déjà fait de façon regarde moi j'ai un honor je veux le vendre donc bon mais il vaut plus rien donc ils ont pris un coup ils ont pris un coup dans la gueule ce nouvel os va être publié quand elle va être publié là là au mois de juin là là quand je vous parle on est le 2 juin c'est peut-être déjà fait ou ça se fera peut-être demain ou je sais pas en tout cas ça va se faire au mois de juin ça va remplacer android uniquement sur les nouveaux appareils sur les anciens appareils donc comme moi par exemple j'ai un honor mais c'est vrai oui ceux qui ont déjà acheté des téléphones avant que cette histoire n'arrive vous continuerez de recevoir les mises à jour de sécurité seulement les mises à jour de sécurité en fait parce que les mises à jour d'android si vous espérez avoir android 9 là dessus c'est mort vous l'aurez pas même si vous avez acheté ce smartphone avant cette histoire vous aurez pas le nouvel android ça c'est fini il y aura plus une mise à jour le majeur d'android il y aura que des correctifs de sécurité bien entendu ça enfreint donc bas le premier vrai concurrent non apple sur le marché parce qu'il y avait que apple et android et ben maintenant il y en aura un troisième ça va changer beaucoup de choses sur le marché des smartphones il ya peut-être les prix qui vont bouger ils vont peut-être baisser j'en sais rien voilà c'est tout c'était la petite nouvelle du jour autre nouvelle vous n'êtes pas sans savoir que ça change la chaîne c'est ça va bientôt fêter son troisième anniversaire par là maintenant tout de suite dans quelques mois je crois que c'est au mois d'août si je me rappelle bien de la date donc on y est presque alors pour ça j'ai déjà anticipé c'est à dire qu'il ya un nouveau design sur la chaîne la nouvelle bannière en haut des plus simples et nouveau logo qui est repris de ce design avec une nouvelle police de caractère que vous avez vu avec un bleu un peu électrique alors à la base je voulais un truc un peu néon style néon voyez un peu j'ai pas trouvé voilà donc je suis toujours en recherche mais pour l'instant j'ai rien et puis une nouvelle intro bien sûr nouvelle intro avec du dynamisme ça va vite vous avez vu des plans de coupe très rapide alors je vous avoue tout de suite à l'intro c'est à base de vidéos shutterstock voilà qu'on soit voilà non mais je vais être clair tout de suite j'ai pas été chercher bien loin alors c'est pas shutterstock parce que shutterstock c'est payant oui il y a des trucs payants sur shutterstock mais c'est des vidéos gratuites que j'ai récupéré sur internet ça fait très bien le job elles sont de bonne qualité alors malheureusement c'est pas en 4k l'intro est pas en 4k toujours pas j'ai beaucoup 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 de mal à trouver de la 4k des plans intéressants en 4k il y en a pas des masses c'est preuve que la 4k n'est pas si démocratisé que ça et qu'au final ça sert pas grand chose parce que là le plan que vous voyez là tout de suite ma tronche elle est en 4k mais l'intro n'est pas en 4k donc vous avez dû voir un truc dégueulasse au début berk voilà ceci étant messieurs dames je vous laisse c'était ma petite nouvelle j'aime bien vous donner des nouvelles comme ça c'est génial c'était celle je souhaite de passer un bon week end et à la semaine prochaine tous les dimanches 18 heures tcha tcha et je crois que je vais peut-être faire autre chose que le tcha tcha je vais trouver un truc je vais bien trouver un truc alors avant de partir j'ai oublié un truc là je suis un petit peu sur le feu de l'action les actus tombent on a déjà des images de dark os qui devrait sortir au mois de juin j'ai quelques images c'est sur le site de un t westing engennering dot com accent anglais de merde je vous mets le lien dans la description vous pourrez aller revoir l'article mais en gros bah on a voilà on a des images qui sont qui ont fuité en fait donc d'abord on a trois images ce qui semble être un store d'applications avec une installation d'applications avec des permissions etc un petit peu comme sur android en dessous et bien on nous indique que le l'os va supporter les applications android donc arc os va supporter les applications qui étaient sur android c'est plutôt bien parce que ben on va se retrouver un petit peu à la dèche sinon et puis encore en dessous on a une vidéo qui explique qui explique en gros les relations entre les états unis et la chine pour les compagnies enfin pour les entreprises type huawei et autres google etc etc voilà donc je vous mets les liens dans la description encore une fois c'est interesting engineering dot com le site c'est comme ça que ça s'appelle avec un accent mieux que ça bien sûr et puis voilà je vous mets ça dans la description vous pourrez les feuilleter tranquillement et moi je vous dis à dimanche prochain ciao ciao mais e 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 Sous-titrage ST' 501